Salut à tous et bienvenue dans PPLK Offsides, votre capsule quotidienne au cours de laquelle nous vous partageons les impressions des invités de l'émission Pipolémique. Brézingle, l'auteur du BIM Challenge, est en face de nos polémistes. La suite, c'est dans PPLK Offsides. Vous le savez sans doute, tout ce qui n'a pas été dit et entendu sur le plateau de Pipolémique, c'est par ici. Brézingle, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Ça va bien, merci. Ça se voit en tout cas, toute belle et rayonnante. Merci, c'est gentil. Alors, je vous en prie, le point de cette émission Pipolémique aujourd'hui sur la 3, votre avis nous intéresse, Brézingle, comment est-ce que vous avez trouvé cette émission ? C'était top, bonne ambiance et tout ça. Un peu de questions assez enfouillées un peu, mais bon. C'est ma Pipolémique. Oui, exactement, mais c'était top, c'était bien. On ne peut pas avoir Brézingle, c'est un immense talent sans avoir un numéro. Ah. Oui, pour nos téléspectateurs, pour vos fans qui nous suivent, Brézingle, on fait quoi ce soir ? Le titre ? Le titre ? Je ne sais pas, le genre, non ? Ce n'est pas toujours du genre. On adore le genre. Allez-y, Brézingle, showtime. Tu as une gaufre, tu vas en boîte. On dit que c'est celui qui paye, qui transe. Tu as dansé, sorti, ta... Non, un peu de classe, un peu de gens. Les filles, on ne peut pas danser sauvagement en boîte, on ne fait pas ça. On ne transe pas aussi ? Non, 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 mais attends, est-ce qu'il y a un peu de trucs quand même ? Ou un peu de mystère ? Petit pas ? Tu ne peux pas ? Non, ça ne peut pas. D'accord, ça sera tout ce soir pour Brézingle. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Vous revenez quand vous le voulez, c'est votre maison. Merci. Au revoir. Ici, prend fin notre périple, notre prochain rendez-vous. C'est demain, toujours sur La Troie. Vous le savez, nous offrons trois fois plus. Bye bye. Sous-titrage ST' 501